Bonjour, je suis Thierry Cloux, rédacteur en chef du magazine Le Pêcheur de France. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est un moulinet casting ou un moulinet à tambour tournant. Alors, traditionnellement, en France, nous utilisons ce type de moulinet. Ce moulinet est un moulinet à tambour fixe. C'est-à-dire que cette partie-là reste fixe, ne bouge pas. C'est cette partie qui, en tournant, va venir enrouler le fil sur la bobine. Regardez, voilà, on voit le mouvement. Et c'est ce mouvement, alors que le tambour reste fixe, ce mouvement du pick-up, cette anse-là, qu'on appelle le pick-up, qui vient enrouler le fil autour de la bobine. A l'inverse, sur un moulinet à tambour tournant, c'est la bobine qui est mobile et le bâti qui reste fixe. Donc, vous avez ici une manette qui permet de débrayer la bobine. Vous voyez, elle tourne pour la rendre du fil. Et quand je rembraille la bobine, la bobine tourne à nouveau dans l'autre sens pour entourer le fil autour de son axe. Bon, alors pourquoi utiliser un moulinet à tambour tournant ? Tout simplement parce qu'il a quand même certains avantages incontestables. D'abord, comme vous pouvez le constater, la ligne sort directement de la bobine. Nous sommes en prise directe avec le fil, donc avec le leurre et donc avec le poisson. Bien évidemment, de cette manière, nous avons beaucoup plus de puissance pour combattre le poisson. Et nous avons également beaucoup plus de sensibilité, puisqu'il n'y a pas d'angle mort et que le fil ne forme aucun angle. qu'il est en direct avec le leurre ou le poisson, quand un poisson a pris le leurre. Donc, voici les deux gros avantages du tambour tournant. On est en direct avec son poisson et avec son leurre. Et on est en direct avec son fil, avec sa ligne. Donc, on a beaucoup plus de puissance, surtout pendant un combat. Mais aussi pour l'animation de certains leurres. On utilise très souvent, pour pêcher le brochet aujourd'hui, des leurres qui pèsent plus de 100 grammes, qui sont donc très très lourds. Et un moulinet à tambour tournant est là beaucoup plus adapté, parce qu'il a beaucoup plus de puissance. Donc, il est même déconseillé d'utiliser un tambour fixe avec ses big bait, parce que l'axe aurait du mal à supporter longtemps les mouvements très brusques d'animation et les chocs au lancé avec des leurres qui peuvent peser jusqu'à 150 grammes. De la même manière, puisque tenait en direct avec son leurre, on peut avoir des manœuvres d'animation à la fois beaucoup plus précises et beaucoup plus sensibles. On sait exactement où se trouve son leurre. On se rend beaucoup mieux compte de l'effet produit par une tirée sur le leurre. On ressent beaucoup mieux les touches délicates de certains poissons, tout simplement parce que l'on est en contact direct, sans angle droit, comme sur le tambour fixe. Cela permet des animations plus précises et des réactions à la touche plus rapides et plus précises aussi. Donc, utilisez un tambour tournant dès que vous pêchez avec des leurres d'un certain poids. N'utilisez pas de tournant, surtout au début, en dessous de 10-15 grammes. Et habituez-vous à la sensibilité qu'il procure et à la précision qu'il va vous permettre d'avoir dans vos animations et dans vos réactions à la touche. Pour le reste, ce moulinet fonctionne comme un moulinet à tambour fixe. Il possède un frein, qui est ici une étoile, qui va permettre de ralentir le poisson durant le combat et de freiner ses ardeurs. Et il possède également, sur le côté, un réglage pour le dévidement de la bobine. Donc, vous savez maintenant ce qu'est un moulinet à tambour tournant. Vous connaissez ses avantages. Alors, n'hésitez pas à apprendre à vous en servir et à l'utiliser chaque fois que c'est nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada